Bonjour à tous et à tous et bienvenue à votre flash d'information sur Malikouna Fenuevel TV Les élèves maliens ont repris hier lundi le churon de l'école à l'heure ou le secteur éducatif qui est marqué par les greffes à répétition des syndicats de l'éducation, signataires du 15 octobre 2016 et la fermeture des classes en plusieurs localités du pays espèrent retrouver sa normalité Dans la capitale de Bamako, le premier ministre Dr. Chouagel Koukalamaïga a donné le coup d'envoi de l'année scolaire 2021-2022 par l'éducation des salles de classe réhabilité au groupe scolaire NMASA 6C de Niarela avant d'assister au premier cours de la classe de deuxième année portant sur les changements climatiques Le premier ministre a aussi procédé au lancement de l'opération NLVNAPR selon Dr. Chouagel Koukalamaïga, le souhait des autorités maliennes est de faire de cette année scolaire l'une des meilleures que les maliens auront vécu ces dernières années Ce lundi matin, les terroristes ont dynamité le pont réliant Djabali et Dogofri situé à 2 km du camp militaire de Djabali La vidéo du pont copain 2 par des explosifs fait le tour des réseaux sociaux Les femmes de Dogofri ont manifesté le même jour afin de pouvoir interpeller les autorités maliennes Le pont détruit était la seule voie terrestre qui nous permettait de sortir de Dogofri selon une manifestante Il faut dire aux autorités maliennes que nous sommes fatigués tout notre espace est posé sur ce pont Nous sommes vraiment fatigués, impossible pour nous de fermer l'oeil On s'attend à tout moment à être attaqués Nous en avons marre de cette situation Ce dynamitage survient après l'attaque d'un quart de transport sur l'Asse Dogofri Djabali le samedi 20 novembre dernier A moyen d'armes lourdes, les terroristes ont débarqué tous les passagers Les hommes ont été amenés de force et les femmes ont dû rebousser chemin à Dogofri selon une source locale La sous-secrétaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Ilse Bruns Keiris effectuait une visite de 6 jours au Mali à partir du 1er novembre 2021 pour s'entretenir avec un large éventail d'interlocuteurs de la situation des droits de l'Homme au Mali et dans la région du Sahel En effet, les droits de l'Homme constituent avec le développement, la paix et la sécurité L'un des trois piliers de l'action des Nations Unies Aussi, la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali comprend une division des droits de l'Homme qui représente également le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme HCDH au Mali Cette division a pour mandat de contribuer au respect et à la promotion des droits de l'Homme et du droit international humanitaire du Mali et en particulier de protéger les droits de l'Homme dans les situations de violence et de sécurité soutenir le dialogue et la réconciliation nationale et soutenir le renforcement national de protection des droits de l'Homme Hier lundi matin, mais avant, des membres du CNT ont proposé l'abrogation de son décret de nomination Le quatrième vice-président du CNT est en prison depuis la semaine dernière Il a été interpellé pour propos subversifs et jugé pour attente aux crédibilités de l'Etat Le vendredi dernier, en attendant le délibéré de son procès qui est prévu pour le 3 décembre 2021 Il reste en prison suite à son interpellation et son placement sous mandat de dépôt Le Conseil national de transition a mis en place une commission à des hoc qui a tenu une réunion à huis clos lundi 1 novembre 2021 La décision prise par cette commission n'est pas favorable à Issa Goudjim En effet, selon un membre du CNT préféré et l'anonymat, l'organe législatif de transition à son sortie de huis clos a demandé la suspension de la détention de son quatrième vice-président Ce qui est grave encore, le CNT, selon notre interlocuteur, a demandé au président de la transition d'abroger le décret de nomination de Issa Goudjim Cela apprend-on pour permettre à la justice de faire librement son travail Le lundi 1er novembre 2021 Moumouni Guindo, le président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite Le clé a remis à Amadou Ousmane Trautouré, président de la Cour constitutionnelle les rapports annuels 2019-2020 de Le Clé et l'étude sur la déontologie des agents du public La rencontre a eu lieu dans la salle de réunion de la Cour constitutionnelle Pour la circonstance, le président de Le Clé était à la tête d'une forte délégation composée de deux membres du conseil de Le Clé Le secrétaire général, le chef de service communication et le chef du protocole Ousmane Touré, président de la Cour constitutionnelle, a félicité et encouragé Le Clé Il a surtout donné l'assurance de la disponibilité de la Cour constitutionnelle d'accompagner Le Clé à son combat pour une saine gestion des finances de notre pays, le cher Maliba Accompagnée des services techniques de son département ainsi que des membres du bureau du contrôle Sira, la ministre des transports et des infrastructures Madame Damile Madina Sisoko a effectué une visite sur le tronçon Kati Kolokani-Dijeni ce samedi 30 octobre 2021 Afin de pouvoir donner un coup d'accélération aux travaux de réhabilitation du dit tronçon Conformément à la volonté des autorités de recouvrir l'ensemble du territoire d'un réseau d'infrastructures modernes et conformément à la politique nationale des transports, des infrastructures de transport et de désenclavement Les plus hautes autorités du Mali ont prévu les travaux de réhabilitation de renforcement du tronçon de Kati-Dijeni sur la route nationale numéro 3 du corridor Bamako-Dakar par le nord de 150 km qui se trouve dans un état de dégradation très avancé Afin d'améliorer le niveau de service de la route vu de contribuer à la croissance économique du pays A part de charge, la ministre des transports et des infrastructures Lors de ses échanges avec ses partenaires chargés de la réalisation de ce projet a insisté sur la qualité des travaux et ainsi que le respect du délai d'exécution C'est ce qui m'est fait donc à votre flash d'information d'aujourd'hui Nous vous remercions de nous rester fidèles Bonne suite du programme en compagnie de Malik Unaf Nuer TV Générique Générique